Sous-titrage Société Radio-Canada assez sensibles dans notre histoire. Nous avons vécu pendant presque deux siècles selon une philosophie du progrès qui promet un bonheur futur. Or, le futur aujourd'hui est devenu incertain. Inquiétant, voire angoissant. Le salut terrestre promis par les idéologies et les philosophies n'est plus synonyme de bonheur, mais de peur. Aussi, la mondialisation, qui est une occasion d'or pour que l'humanité se révèle à elle-même dans sa pluralité et construire une humanité commune, est devenue paradoxalement un facteur de crispation et de repli. Les sciences exactes qui disaient la vérité sur le monde vivent une crise épistémologique qui ouvre un gouffre pour l'occultisme et l'ésotarisme et les rationnels, notamment avec la mécanique quantique. Aujourd'hui, dans ce vide d'utopie, le seul paradigme qui paraît gérer notre humanité, c'est le paradigme économiste, cet intégrisme économique qui affaiblit les États-nations et qui est source de conflits et de guerres. Dans ce moment historique, il est le rôle des religions qui font un retour parfois fracassant. Nous le voyons avec Daesh. Dans les interstices de ces événements, les religions peuvent être un facteur d'apaisement comme elles peuvent être un catalyseur de guerres, de haine et de division. Aujourd'hui, c'est l'islam qui souffre de cette manipulation politico-économique. Demain, peut-être, sera le tour d'une autre religion. Peut-être qu'il y aura un effet de contagion. l'intégrisme génère chez l'autre également l'intégrisme. Un retour à la religion, mais un retour identitariste de protection. Les religieux, aujourd'hui, sont appelés à mettre à l'abri leur religion de cette tentation de repli et d'instrumentalisation de la religion par le politique et le capitalisme sauvage. Un discours de théologie d'altérité est plus que nécessaire. Comment faire place à l'autre dans notre économie théologique et spirituelle ? Tel est le défi théologique que doivent confronter les discours et les pratiques religieuses dans le monde. Nous sommes désormais une humanité intriquée où la religion doit composer avec l'autre. Je vous remercie. Merci.